Dans ce montage, on va essayer de voir quelques applications de l'amplificateur opérationnel, particulièrement des applications non linéaires. On va voir les trois circuits non linéaires de l'amplificateur opérationnel. On va commencer par le comparateur simple. Dans le comparateur simple. Premièrement, avant d'utiliser un amplificateur, il faut l'alimenter. On branche l'amplificateur opérationnel. Voici notre amplificateur. On le branche, puis on l'alimente en utilisant une alimentation stabilisée de plus 15 volts, moins 15 volts. Voici le plus 15 et voici le moins 15. Le plus 15 est relié à la pâte 7, alors que le moins 15 est relié à la pâte 4, par ce fil-là. Et ici, on relie dans le comparateur simple, on relie le moins, c'est la pâte 2, à la masse. Voici la masse qu'on a ici. C'est la masse de l'alimentation, bien sûr. Et le plus, qui est la pâte 3, a une tension d'entrée qu'on règle ici sur notre GBF. Sur une tension, on a ici une tension sinusoidale de fréquence 1 kHz, d'amplitude 5 volts pic-à-pic, 100 offset et un déphasage égal à zéro. Et donc, on visualise ici sur le oscilloscope deux tensions. La première tension sur le CH2, c'est la tension de générateur, la tension sinusoidale. Alors que la sortie ici, c'est le fil rouge, c'est ce point-là, c'est la pâte 6, c'est la sortie du circuit. On obtient alors, après le réglage bien sûr de l'oséoscope, on obtient deux tensions. Une tension sinusoidale, c'est le générateur, et la tension carrée de la sortie. Ce qui signifie que le circuit fonctionne au régime non linéaire. Pour un régime linéaire, la tension de sortie doit être sinusoidale aussi, car la tension d'entrée est sinusoidale. La tension de sortie n'est pas sinusoidale, donc c'est un régime non linéaire. C'est un comparateur simple, donc on peut comprendre son fonctionnement en analysant le circuit. principalement, on trouve que ce comparateur-là compare entre les deux pattes qu'on a ici, entre la tension de E plus et la tension de E moins. La tension de E moins, c'est 0, et donc elle compare entre le E plus, qui est égal à E de T, et le 0. Lorsque la tension de générateur est supérieure à 0, E plus est supérieure à E moins, et donc Y est positif, et le régime de fonctionnement, c'est non linéaire, et donc la sortie, c'est le signe de Y fois V7. Et donc, on remarque ici que lorsque la tension de T sinusoidale est positif, S est plus 15. Alors, on a ici le calibre C5, on a 15 volts. Alors que lorsque E de T est négatif, on obtient une tension de moins 15. Et donc, c'est le comparateur simple. Il compare la tension d'entrée avec la tension de référence qu'on a ici, 0. On peut inverser ces bornes-là, c'est-à-dire relier la masse en deux, et inverser le E plus et le moins. Et donc, on a le E de T, la tension sinusoidale sur le moins, et 0 sur le plus. Donc, on aura l'inverse, c'est-à-dire si E de T est positif, le Y est négatif, et donc c'est moins V7. Et lorsque E de T est négatif, le moins E de T est positif, et donc Y est positif, et donc on obtient le plus V7. On peut passer bien sûr en mode XY pour visualiser ceci. On clique sur base de temps, et puis on choisit XY. Pour obtenir la tension, la figure vu généralement dans les livres, il faut tracer S en fonction de E. et donc on obtient notre tension ici, notre figure ici. Ce n'est pas visible, ce n'est pas net. Donc, je reviens vers la première figure. Dans cette figure-là... Dans cette figure-là, on remarque la tension ici, on a S de T, ici on a E de T. Lorsque E de T... S de T est égal à plus 15 lorsque E de T est positif, et lorsque E de T est négatif, on aura moins 15. Cet effet-là, comme un cycle d'hesteritis, c'est juste à cause de la fréquence. Si on diminue la fréquence, on obtient notre schéma simple. Ici, c'est l'axe de E de T. Lorsque E de T est positif, et donc dans cette région-là, S est égal à moins 15. Alors que si E est négatif, S est égal à plus 15. D'où la traduction du schéma qu'on a vu ici. C'est le schéma qu'on a vu ici. C'est le premier circuit, c'est le comparateur simple. Maintenant, on va essayer de construire un comparateur à estérisis. C'est le deuxième circuit. Dans ce deuxième circuit, on a un comparateur à estérisis. On a toujours la tension du générateur qui monte le E- sur la patte 2. Alors que sur la patte 3, on a un diviseur de tension. C'est-à-dire qu'on a une résistance qui relie la sortie à cette entrée-là, l'entrée non inverseuse. Et à partir de cette entrée-là, on a une autre résistance vers la masse qui est ici. On a toujours notre tension sinusoidale. Et ici, on obtient une tension carrée à la sortie. Donc, c'est un circuit non linéaire. Un circuit non linéaire, mais on remarque que c'est un peu différent par rapport au résultat du montage comparateur simple. Car le basculement, c'est-à-dire le passage de moins 15A plus 15, se fait à une valeur négative de E de t. Alors que le basculement de plus 15 à moins 15 se fait à une valeur positive. Alors que pour un comparateur simple, les deux basculements se font en zéro. Pour retrouver un comparateur simple ici, il suffit d'éliminer cette résistance-là. Si on élimine cette résistance, on trouve le carré qu'on a ici. Et donc, le basculement se fait en zéro. Donc, je vais revenir au montage initial. Et donc, on aura ici notre tension carrée. Le basculement, le point de basculement, ces deux points sont symétriques. Il dépend, la valeur de basculement dépend de V7. Et il dépend aussi de la valeur de résistance. Il dépend de la valeur de la résistance. En fait, c'est presque 1,5 de V7. Car les deux résistances qu'on a ici, c'est presque identique. Oui. On a les couleurs. Le marron, voici le marron ici. Ici, c'est noir noir. Alors qu'ici, c'est noir marron. Donc, c'est 1, 0, 10 à la puissance 1. Alors qu'ici, 1, 0, 10 à la puissance 0. Donc, c'est 10 ohms. Alors qu'ici, on a 101. Donc, on aura dans le coefficient, on aura R1 sur R1 plus R2. Ce qui va donner une valeur comme celle-là. Ce qui va expliquer le basculement qu'on a ici. On peut passer en mode XY pour voir le cycle d'hystérisis. On peut augmenter le calibre du temps. Et on remarque ici le cycle d'hystérisis. Ici, c'est S de T alors qu'ici, c'est E de T. Je vais essayer d'inverser les deux pôles pour voir un cycle très régulier. Voici le S. S de T, c'est la sortie. Ici, c'est l'entrée. La sortie possède deux valeurs. C'est plus 15 et moins 15. Ici, c'est l'instant de basculement. Alors qu'ici, c'est l'axe de E. Voici le E max. C'est le 3 volts qu'on a ici. On a ici 6 volts, pic à pic. Donc l'amplitude de 3 volts. Ici, on a 3 volts. C'est 3 carrés. 3 carreaux. 3 fois 1, c'est 3 volts. Et ici, c'est moins 3. Donc E varie de moins 3 à 3. Alors qu'ici, sur le S, on remarque que lorsque E diminue, lorsque E de T diminue, le S reste égal à moins 15 jusqu'à ce point-là. Jusqu'à ce point, lorsque E atteint cette valeur-là, on aura un basculement vers plus 15. Vers plus 15. Le E reste égal à plus 15 jusqu'à cette valeur-là. Le S reste égal à plus 15 jusqu'à cette valeur-là. Puis on a un basculement vers le bas. Et on revient vers l'état initial. C'est ce qu'on appelle le cycle d'hystérisis ou cycle mémoire. Pourquoi ? Car si on a une valeur de la tension d'alimentation E de T entre cet intervalle-là, ces deux instants, on ne peut pas savoir la valeur de S correspondante que si on connaît la valeur précédente avant d'appliquer cette tension-là. avant d'appliquer cette tension. Donc si la tension S était moins V7, il reste égal à moins V7. Si elle était plus V7, il reste égal à plus V7. C'est le deuxième montage non-linéaire caractérisant l'amplificateur opérationnel. C'est ce qu'on appelle le comparateur à estérisis. ainsi le cycle d'hystérisis. Maintenant, on va essayer de réaliser un oscillateur de relaxation à base de cet amplificateur en régime non-linéaire. C'est ce qu'on appelle le multivibrateur astable. C'est le troisième circuit caractérisant l'amplificateur non-linéaire. Dans ce troisième montage, on alimente notre amplificateur opérationnel puis à l'aide des deux résistances qu'on a utilisées pour le comparateur estérisis dans les mêmes places, on forme un diviseur de tension puis on branche une résistance, une autre résistance entre le plus, entre la borne moins et la sortie, entre la deuxième patte et la sortie et au lieu de générateur, de notre générateur, on ajoute un condensateur à l'entrée inverseuse. Voici notre condensateur ici. Et à la sortie du condensateur, on la relie à la masse, soit la masse de l'océroscope qui est reliée bien sûr à la masse de l'alimentation. Et voici notre circuit qu'on a ici. Il ne comporte pas de générateur, on a juste notre alimentation stabilisée qui est continue, notre circuit amplificateur, des résistances et un condensateur variable. On visualise la tension de sourcil qu'on a ici. Voici la tension de sourcil qu'on a visualisée. Ici, sur CH2, on ne visualise rien. juste le CH1. On obtient une tension carrée. On obtient une tension carrée. Donc, c'est un régime non linéaire. Le circuit ne possède pas de générateur, mais on a une tension variable. Et donc, c'est un oscillateur. Il oscille entre deux valeurs. d'où le non instable. C'est-à-dire, il n'est pas stable dans les deux états. L'état haut et l'état bas. On remarque que cette tension-là est symétrique. C'est-à-dire que la distance, la durée de la période où l'état haut est égal à la durée de l'état bas. Alors que pour le comparateur simple, on peut varier ce rapport, le rapport cyclique. C'est cette durée-là de l'état haut sur la période. On peut mesurer, bien sûr, la période en utilisant les curseurs ou en utilisant le measurement, ici. Le menu des mesures. On peut cliquer sur Time et une deuxième fois sur Time pour afficher la période. Voici notre période, ici. C'est 624 microsecondes. La valeur de la capacité que j'ai choisi, ici, c'est 100 nanofarad. Si je multiplie, je double cette valeur-là, fois 2, on remarque que la période est multipliée aussi fois 2. On a 1,2 à peu près. Et ici, on a 600. C'est 0,6. Et donc, si je multiplie par 3, je vais avoir 1,8. Pour calculer la période, il faut juste afficher plusieurs périodes. Et donc, c'est 1,7 à peu près. On peut donc calculer la période de la tension en utilisant... On peut donc montrer que, théoriquement, que la période de cette tension, la carré, est proportionnelle à la capacité. La période est proportionnelle à la capacité. Donc, je peux mesurer la valeur de C, connaissant bien sûr la résistance, à partir de la période. C'est le principe de fonctionnement d'un capacimètre. Le capacimètre, c'est un montage qui permet de mesurer la valeur d'une capacité, inconnue bien sûr, à partir de la mesure d'une période. Si on mesure la période de la tension qu'on a ici, cinésuidale, carré, je peux déterminer la capacité. La valeur de la capacité, bien sûr, connaissant les valeurs des résistances ici, et la tension de saturation V7 de l'amplificateur, bien sûr. C'est les trois montages non-linéaires classiques. Pour un amplificateur, on a vu le comparateur simple, le comparateur à hystérésis et le multivibrateur instable. C'est tout pour cette vidéo. On va s'intéresser à d'autres montages, dont des vidéos d'autres vidéos.